Vous avez dit qu'il sera faible ? Non, nous n'avons pas fait de diagnostic. Nous avons dit qu'il se peut que l'abstention soit record. Voilà, il y aura un taux d'abstention en bas. J'ai dit qu'il se peut que le taux d'abstention soit incomparable à tout ce qu'on a vécu jusque-là. Il était de combien ? Le taux de participation était de... Qu'en deux ? Non, non, la dernière fois, il était de 22-23. L'officiel, c'est de 3%. Voilà, il a été gonflé, bien sûr. Mais j'ai expliqué en même temps dans tous les meetings que les élections qu'ont partout ailleurs dans le monde, c'est une question d'état d'esprit. Aujourd'hui, il y a une démoralisation, c'est clair. Il y a un rejet, il y a de la défiance à l'égard du gouvernement des partis qui gouvernent. Parce que pour les travailleurs, pour la jeunesse, les députés, ce sont ceux qui ont voté à une majorité écrasante les lois scélérates, antisociales et antinationales. Alors, juste une question par rapport à ça. Oui, juste une question par rapport à ça. Mais, 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 ça peut, cet état d'esprit est très mouvant. Il peut changer. Nous l'avons vu en Europe. Le taux de participation, c'est la hantise des gouvernements impopulaires, qui ont des politiques antisociales et qui servent une minorité. Nous ne sommes pas le seul pays au monde où le gouvernement sert une minorité. C'est un gouvernement qui ressemble au gouvernement français, du PS, qui ressemble au gouvernement, je ne sais pas moi, américain, qui ressemble au gouvernement espagnol, qui ressemble au gouvernement dans d'autres pays qui sont en train de s'effondrer socialement. Et donc, mais la majorité, elle peut décider à un moment donné et ça, personne ne peut le, ne peut le, comment dirais-je, le... Contester ? Non, le programmer ou le... ou faire un pronostic et dire ça va être comme ça ou ça va être comme ça. Non, on ne le sait pas. Parce que ceux qui s'abstiennent massivement, ils sanctionnent les gouvernements. Ils sanctionnent les partis au gouvernement. Ce n'est pas un boycott, c'est une abstention. C'est une abstention, mais qui est donc une sanction. Parce que chez nous, il n'y a pas de boycott actif. Est-ce qu'ils ne sanctionnent pas aussi des partis comme le vôtre ? Parce qu'ils voient, vous avez effectivement protesté contre certaines lois, les lois de finances, contre la loi sur la retraite. Vous avez organisé des sit-in, vous avez fait beaucoup de choses. Mais cela n'a servi absolument à rien. Parce que nous sommes minoritaires, oui. Ces lois sont passées. Depuis 97, Luisa Hénon, vous participez à ces élections législatives. À quoi a servi cette participation ? Attendez, je n'ai pas terminé. D'abord sur le taux de participation. Donc moi j'ai dit, l'état d'esprit est mouvant, il peut songer, et la majorité peut. Considérant le contexte mondial, régional et national, lourd de danger, peut décider d'utiliser ce scrutin. Maintenant, à la différence de l'Europe, ou d'autres pays où les élections sont libres, chez nous, il va falloir affronter d'abord la fraude, empêcher la fraude, c'est la première chose, faire un rempart contre la fraude, et pour faire échec aux politiques antisociales et antinationales. Il y a un risque de fraude ? Vos élections législatives ? Vous savez, depuis le début de l'opération électorale, le jeu est biaisé, il est mal simple. Comment ? Par l'intrusion de l'argent sale, par les milliards et les milliards qui ont été versés pour l'achat des signatures, dans certaines milayas, après pour l'achat des places. Quand vous apprenez que X, il a acheté sa place pour 15 milliards de centimes, 15 milliards, et que dans les listes des partis majoritaires, il y en a un qui a cédé sa place, premier, deuxième sur la liste, on lui a donné 5 milliards et l'autre il a versé 10 milliards. L'oligarchie a joué un rôle important dans cette élection ? C'est normal, l'oligarchie a soutenu les listes des partis qui l'ont servi. C'est-à-dire ? FNRND ? Oui, les partis au gouvernement qui ont voté toutes les lois scélérates, qui ont saccagé les droits de la majorité, mais ont accordé davantage de privilèges, davantage d'exonération fiscale, qui ont couvert le non-paiement des impôts, etc. Mais comment elle a agi cette oligarchie ? Par l'argent, d'abord par l'argent, beaucoup d'argent, des sommes colossales qui ont été versées, tout le monde l'a vu, vous savez, quand quelqu'un ramène un conteneur de portables qu'il distribue autour de lui, à Naba. C'est qui ? Vous avez un nom ? Non, je ne donne pas de nom. Et quand vous voyez un ministre qui est en exercice, qui n'est pas candidat, et là c'est le ministre de la Santé, il n'est pas candidat, il part à Naba pour appuyer son collègue, qui est en congé. C'est son collègue, c'est son camarade de parti, c'est son droit. Tête de liste du FLN. Oui, tête de liste du FLN. Je ne fais pas de commentaire là-dessus, mais quand il va dans un télérate, c'est qu'il leur dit, je vais vous construire un hôpital, mais je prends pour qui ? Pour le président de la République, il se prend pour le Premier ministre, qui lui a dit qu'il allait rester au gouvernement. Parce que parmi les causes de l'abstention, il y a aussi le comportement général du gouvernement qui, de manière presque subliminale, il dit aux citoyens, nous allons rester, nous sommes éternels, nous resterons toujours là. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça.